Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ? J'imagine qu'il y en a. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour cet exposé brillant et qui ouvre beaucoup d'horizons à ceux qui avaient un horizon sans doute un peu restreint. Je voudrais vous poser une question qui est peut-être un peu annexe par rapport à ce que vous venez de traiter. Mais comme vous le savez, nous sommes dans la 80e année de l'année de la commémoration de la défaite de 40. Et dans la défaite de 40, il y a bien sûr un engagement important des troupes coloniales. Comment resituez-vous cet événement et la commémoration dans tout ce que vous venez de nous expliquer ? Je vais vous répondre tout de suite. C'est une question qui me tient particulièrement à cœur. Je travaille actuellement avec l'ONAC sur les commémorations des massacres de mai-juin 40 de tirailleurs sénégalais. Et pas seulement de tirailleurs sénégalais puisqu'il y a aussi quelques Antillais, quelques Vietnamiens et quelques Maghrébins qui ont été tués. Mais essentiellement des tirailleurs sénégalais par les troupes de la Wehrmacht et par les unités SS sur le Front de France. On est en train de travailler notamment, beaucoup connaissent je pense le monument de Chasselet où se sont enterrés un certain nombre de tirailleurs sénégalais et leurs officiers. Et je trouve que c'est un moment qui est extrêmement intéressant à travailler pour montrer qu'à l'intérieur d'un conflit, les haines racistes, qui viennent d'un produit de la propagande allemande, les ouvrages qui sont sortis ces dernières années ont bien montré qu'il y a une forme de galvanisation des soldats allemands. On leur dit « Vengez vos pères qui en 14-18 ont connu des tirailleurs sénégalais, des coupeurs d'oreilles ». Et on sait qu'il y a eu de la propagande radio et compagnie. On sait aussi que ce qui est très intéressant quand on travaille sur les photographies prises par la Wehrmacht. En gros les soldats de la Wehrmacht quand ils voyaient des soldats noirs c'était à peu près un safari. C'est-à-dire qu'ils prenaient en photo tout et qu'on voit arriver des milliers de photos actuellement sur le marché qui permettent de retracer pratiquement tous les massacres et de suivre. Et en même temps il s'est passé quelque chose que je trouve très intéressant c'est que beaucoup de paysans français et de jeunes français malgré le conflit, malgré l'interdiction des allemands ont enterré ces corps. Et leur ont donné des rites funéraires, des tombes. Je trouve une histoire qui quand on l'a, je l'avais dit très vite là, vous imaginez bien que c'est un peu plus compliqué que tout ça. Donc je trouve que ça c'est un phénomène qui est très intéressant et on est en train de se battre actuellement et j'en viens, je peux vous le dire parce que là j'en sors, pour faire que le président de la République au moment du sommet France-Afrique qui va avoir lieu début juin à Bordeaux, accompagne cinq ou six chefs d'état africains, parce qu'au total il y a neuf nations africaines de nationalité pour les tirailleurs dont on connaît l'origine. Pas tous puisque certains ne connaissaient pas exactement leur pays mais au moins huit, neuf, peut-être dix nationalités, rend hommage à Chasselet. Aïe à Chasselet et rend hommage à Chasselet à cette histoire, à ce moment d'histoire de mai-juin 40 qui n'est pas toute l'histoire bien sûr de la défaite française mais qui je trouve est très intéressant parce qu'il questionne sur beaucoup de choses. Il questionne sur cet appel à l'Empire, la présence de ses combattants, mais il questionne aussi sur le racisme au front, ce que ça a signifié entre la France qui considérait qu'il fallait utiliser des subjectifs coloniaux, ce qui était l'opposé des théoriciens allemands ou belges d'ailleurs, qui considéraient qu'il ne fallait pas utiliser des subjectifs coloniaux, c'était des guerres de blancs. Donc c'est quelque chose qui est intéressant dans la guerre à traiter. Et je pense que ça c'est vraiment un des sujets aussi qui moi me permet, et je l'ai fait avec, vous connaissez peut-être André Racoto qui s'occupe de l'Odac Île-de-France, on travaille beaucoup ensemble là-dessus, l'année dernière on a fait une expo qui s'appelait Soldats Noirs, qui comparaît l'histoire, le destin des soldats noirs de l'armée française et le destin des soldats noirs de l'armée américaine. Ça marche incroyablement bien dans les écoles. Parce que ça permet à des gamins qui pensent que ce récit en fin de compte il est totalement invisible, qu'il n'y a pas de profondeur sur le temps, sur le temps long, de raconter une histoire qui est beaucoup plus complexe. Car l'histoire est toujours complexe. Et justement de prendre l'histoire des tirailleurs sénégalais, il n'y a pas le côté face positif ou négatif. Si vous remarquez bien, les tirailleurs sénégalais ont été à la fois utilisés par les anticoloniaux et en même temps par les plus grands nostalgiques de l'Empire. C'est la preuve qu'ils se battront pour la France, et de l'autre côté c'est la preuve que la France a fait de la chair à canon. Donc c'est le sujet Badania. Badania est au cœur de nos imaginaires collectifs, avec la vache qui rit et le Bibanum Michelin. C'est la France. Prenez ces trois images-là, vous avez résumé la France. Et donc j'aime beaucoup travailler sur cette question-là parce qu'elle nous interroge sur plein de choses, y compris sur le rôle d'officier à Chasselet. Les trois officiers, ou les deux, j'ai un trou de mémoire, qui sont enterrés, c'est qu'ils ont refusé d'abandonner leurs hommes. Ça permet de faire passer beaucoup de... D'abord c'est une histoire que je trouve extrêmement importante pour comprendre aussi les enjeux racialistes de l'armée allemande à l'époque et comment déjà ce n'était pas que des guerres militaires. L'armée allemande arrive avec une vision du monde à ce moment-là. Et cet événement qui se passe en mai juin 1940 permet de le comprendre. Le fait qu'après on interdise, que le Reich refuse d'avoir des prisonniers indigènes sur son sol, écrit les Franz Stalag dans toute la France libre, là aussi est un récit très intéressant pour expliquer justement ça. Et ça permet de toucher des gamins qui ne seraient pas venus aux faits militaires, qui ne se seraient pas du tout intéressés à ces questions, de rentrer dans le sujet quand vous êtes en classe et que l'expo est présentée par un CDI et que vous venez en parler. Donc c'est une histoire sur laquelle je travaille en ce moment. On fait un gros colloque le 28 mai, là-dessus, au CNA à Paris. C-N-A, pardon, pas au CNA. Et il y aura l'expo qui sera présentée là-bas, qui va être dans toute la France. Et on espère faire un film l'année prochaine sur la question. Parce qu'on trouve beaucoup d'archives en ce moment, y compris des archives film. Les Allemands ont tout photographié. En fait ce qu'on trouve en ce moment, c'est des petits-fils ou des petites-filles de soldats de la Wehrmacht qui en gros éclatent l'album du grand-père. C'est faux ce que c'est. Ils vendent. Et là, c'est des centaines de photos. Pas toujours. Il y a de tout. Déjà, quand c'est marqué quelque chose, on est content en tant qu'historien pour savoir où c'était. Parce que je peux vous assurer que d'un massacre à l'autre pourra y aller retrouver les images. — Mais à part les déraillations acadèques, c'est une égale des ressources-là. — D'Afrique, il faut l'attendre d'Afrique. — Où vous les placez-vous ? — Ah ben je les place très bien. Parce que je vous rappelle que l'année dernière, j'ai fait partie de ces 22 valeureux intellectuels qui ont s'il y a une pétition pour appeler au président de la République qu'il fallait qu'il arrête ses vacances le 15 août pour aller faire un discours en Provence pour se rappeler qu'on était aussi à l'anniversaire, qui était le débarquement du 15 août 1944, qui avait été oublié dans les... — Ah pardon, 40. Moins. J'ai moins travaillé sur les questions. J'ai plus travaillé sur le débarquement de Provence et autres. Et j'ai moins travaillé sur la question de 40. J'avais juste travaillé dans un hommage qui s'appelait Frontières d'Empire à l'époque, notamment sur... J'ai un peu oublié. Il y a eu très peu, en fait, de tirailleurs sénégalais qui étaient dans l'ordre de guerre, présents en casernement à l'Est. Alors qu'il y a eu beaucoup de Maghreb. En gros, pendant une vingtaine d'années, moi, ça m'avait marqué de voir toutes ces villes. Dans certains cas, les garnisons représentaient jusqu'à 15 à 20% de la population locale. Donc c'était pas un petit sujet. Ce qu'on avait appelé une sorte de manière de ligne magino-vivante. Voilà. C'est l'une des manières dont je l'ai pu l'aborder, mais je l'ai beaucoup moins abordée sur la question de 40 en termes des mobilisations au front. En sachant que la volonté de lever l'Empire, comme disait Mandel, pour arriver à vaincre l'Allemand, s'est réduite à très peu de présence de soldats. Pas assez, en tout cas, puisqu'ils étaient très très loin des objectifs qui étaient fixés de faire venir des troupes. Et on sait que c'est une histoire compliquée. Mais voilà. En tout cas, moi, je viens au fait militaire très tardif. Il y en a quelques-uns ici qui savent traduire mon cheminement là-dessus. Grâce à des gens comme Éric Deraud, Antoine Champot et autres, je suis venu au sujet militaire. Alors que je ne suis pas du tout au départ un spécial du sujet militaire. Mais en fait, quand vous travaillez sur l'histoire coloniale et que vous travaillez sur l'histoire de l'immigration, vous vous rendez compte que dans les deux sujets, l'histoire militaire est majeure. C'est-à-dire que si vous voulez comprendre le rapport des Français aux étrangers et que vous n'intéressez qu'aux ouvriers, aux travailleurs, mais il vous manque un point énorme. C'est que les militaires ont précédé les travailleurs dans ce pays. Et que la présence militaire, en termes d'imaginaire, en termes de présence territoriale, les Turcos de 70 et ainsi de suite, a déjà construit un imaginaire avant que les travailleurs arrivent. Il est impossible de ne pas en tenir compte sur l'histoire de l'immigration. Pareil dans l'histoire coloniale, ne pas tenir compte du fait militaire, il vous manque un point entier. Pareil pour le fait missionnaire. Ça vous oblige à vous ouvrir à des spectres dans lesquels nous, dans nos formations, et en tant qu'université à chercheurs, au départ, le fait militaire, on regarde d'un peu loin. Sauf si on est spécialiste à ce sujet militaire, bien sûr. Mais c'est vrai que beaucoup d'historiens de l'histoire contemporaine l'ont regardé d'un peu loin. Alors que moi, je considère, peut-être parce que j'ai eu des collègues avec qui je suis venu à cette question-là, donc j'ai dû beaucoup apprendre parce que ce n'était pas du tout au départ ma formation et mon sujet. Je m'y suis beaucoup intéressé. Je fais pas mal d'expo après sur la question, de livres, et j'intéresse maintenant systématiquement le fait militaire dans l'approche qu'est la d'autre. Parce que c'est quelque chose que je juge fondamental dans la manière dont les territoires ont pensé l'autre. Un territoire qui a eu une caserne de Maghreb pendant 15 ans, elle n'a pas même rapport à l'autre dans les années 50-60 après, quand vous avez des travailleurs immigrés qui arrivent. C'est partie du sujet. Autre question ? Je voudrais vous poser une question. Vous avez fait des passages très pertinents. Je suis touché un petit peu par l'affaire algérienne. Je suis pour autant participé à la guerre puisqu'il lui est arrivé qu'en 1970 à la Légion Étrangère, je suis resté 35 ans, mais je n'ai pas connu l'Algérie. La question que je voudrais vous poser, c'est quand est-ce qu'on aura la chance à France d'avoir des historiens comme vous au sein du gouvernement pour dire à nos élites qui nous gouvernent de cesser de culpabiliser les Français et dénigrer la gradoire de la France en remettant en place les livres scolaires qui parlent de la gradoire de la France ? La notion de gradoire de la France est très compliquée pour un historien. C'est très compliqué parce qu'un historien, je vais faire quelque chose d'assez ironique, c'est un peu comme le rôle social de l'officier. L'historien, il a d'abord un devoir de vérité face aux archives, face à la manière d'écrire l'histoire. Mais il n'est pas idiot. L'historien ou l'historienne sait très bien que ce qu'il fait dans le présent a aussi une résonance citoyenne, politique, on peut l'appeler comme ça, pédagogique en tout cas à l'engueur des élèves. Donc, on ne peut pas juste prétendre dans sa tour d'ivoire faire une histoire sans se préoccuper de l'effet collatéral qu'elle va produire sur sa société et son temps présent. Et en même temps, si on est aveuglé par cette notion de transmission et de construire une histoire mythologique qui ne défendrait que la grandeur de la France, on peut trahir aussi, ce qui est notre serment d'Hippocrate à nous, d'une certaine manière, d'être respectueux des faits. C'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'aussi, les chemins pour défendre la grandeur de la France, c'est laquelle ? Je vais vous poser une question très simple. En 1886, quand Jules Ferry dit « Il y a un droit des races supérieures sur les races inférieures » et qu'un brave député d'Auvergne... Ah, j'ai un trou de mémoire. Attends, je le connais par cœur, lui. Jules Meigne se lève et dit « Monsieur Ferry, vous vous obligerez de dire cela dans le pays des droits de l'homme ? Où est la grandeur de la France ? Chez Ferry ou chez Meigne ? » Parce qu'il y a aussi ça. Je pense qu'elle est chez Meigne. Elle n'est pas chez Ferry, ce jour-là. Voilà. C'est ma manière aussi, à moi, de la penser des fois. Je suis obligé d'expliquer... Parce que c'est toujours compliqué. En plus, dans l'histoire coloniale, on vous demande en permanence de choisir votre point de vue. Des fois, je dis aux gens « Mais attendez, je ferais de l'histoire galop-romaine, personne ne me demanderait si je suis galop ou romain ». On est bien d'accord. Ça n'intéresse plus personne. « Oh, t'es pro-galop, toi, ou t'es pro-romain ? » Tout le monde s'en fout aujourd'hui. Par contre, dans l'histoire coloniale, on vous pose la question. « Ah oui, t'es plutôt anticolonialiste ou t'es plutôt colonialiste ? » C'est super compliqué. Parce que déjà, au départ même, on va se dire « Je vais entendre ce qu'il va me dire à l'aune d'une grille de lecture préétablie ». Ben non, c'est plus complexe que ça. Quand je dois aller expliquer que non, les tirailleurs sénégalais n'ont pas été de la chair à canons, on me dit « Ah non, ce que tu dis, c'est pas bien. Ils ont quand même été... » Oui, d'accord. Moralement, que faisait-il dans ce conflit ? Ok. Mais techniquement, ils ne meurent pas plus que mes ancêtres bretons. C'est plus compliqué que ça. Et puis de quel régiment tu parles ? Ou quand on me dit « Les Africains dans la guerre... » Non, les gars, les gars, les gars, ça n'existe pas. Les Africains de lesquels tu parles ? Ceux qui ont été recrutés de force ? Ceux qui sont engagés volontaires ? Parce que les tirailleurs d'Indochine, ce n'est pas les mêmes que ceux qui débarquent en 14-18. Donc déjà, la généralisation pose débat. C'est compliqué. Et en même temps, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, la grandeur de la France. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Au sens... Je la place où ? Je la place quand on refuse de donner la citoyenneté française à Picasso ? Ah, je ne suis pas fier de mon pays, là. Je me dis « Il faut vraiment être bête. » Le fonctionnaire qui a dit non à Picasso, c'est pas le génie. C'était pas un génie des Carpathes, celui-là. Je me dis « C'est compliqué. » On le voit bien que la notion de grandeur, je ne le prends pas comme un génie à une échelle. En même temps, je crois dans les valeurs universalistes françaises. Je crois dans la République. Mais je crois dans la République de ceux qui se sont battus pour une République. Celle qui prenait l'adéquation entre ses actes et ses idées. Et ça n'a pas toujours été le cas. Dans les rapports de force, c'est pas toujours les plus belles idées qui gagnent. On le sait. Donc, je suis quand je regarde l'histoire coloniale et que je vois le rapport qu'écrit Michel Rocard en 1959 sur les camps d'internement en Algérie et qui se bat pour le faire diffuser et que le ministre de la Défense et de l'Intérieur à l'époque refusent qu'il soit diffusé et que Rocard va l'envoyer via la presse pour faire prendre conscience que c'est qu'un temps concevable que la France laisse mourir des enfants et des femmes dans des camps. Je suis très fier de ma République dans ces moments-là à travers Rocard. Je suis moins fier quand je vois la France de 1956-1957 à la veille de la bataille d'Alger et que je vois les Mitterrands, certains membres de la SFIO, accepter de mettre les mains à la tête et de ne pas défendre les valeurs qui étaient celles de la République. Je critique à ce moment-là parce que je considère que d'autres voies auraient pu être possibles. De la même manière, quand je suis dans une conférence et que d'un seul coup on veut fabriquer le bien et le mal et qu'on me dit oui mais le FLN... Attendez, vous parlez de quel FLN là ? Celui qui va les tuer des harkis ? Le FLN qui a égorgé ses frères du MNA ? Le FLN qui va imposer un État qui va en fin de compte être pensé comme un État égradicateur en pensant qu'il fallait être arabe ou rien, même les cabines ont eu un peu de mal, et un État qui devait être musulman ou rien, et un État où en fait ceux qui étaient nés sur le sol de l'Algérie, les Européens ou les Juifs, devaient partir. Vous parlez duquel là ? C'est ça aussi la difficulté dans notre travail d'historien. C'est qu'à un moment nous devons avoir la même lucidité sur l'ensemble du spectre historique qui est l'autre sur lequel on doit travailler. Sinon, on perd ce qui est l'essence même de notre travail historique. Donc quelque part, la grandeur de la France n'est pas mon objectif, si vous préférez. Et en même temps, quand on vient... Si je devais à un moment expliquer mon pays et je devais le mettre dans une hiérarchie sur l'histoire coloniale, je serais très mal à l'aise à le faire dessus. Parce que là, je ne suis plus historien quand j'aborde ça. Après, politiquement, je peux aller dire à des hommes politiques des choses. Je n'en ai pas beaucoup qui m'ont écouté. Ce sera à peu près depuis Mitterrand que je dis ça. Ça fait longtemps quand même maintenant. Quelques-uns, oui, mais pas toujours sur ce qu'on peut imaginer. Aujourd'hui, on est en train de voir un vrai changement depuis 2-3 ans. Je pense qu'il est d'ordre générationnel. Il est aussi d'ordre qu'il y ait toute une génération d'hommes et de femmes politiques qui n'ont aucune culture sur cette question. Ils arrivent, ils viennent d'autres mondes. Moi, j'ai des députés aujourd'hui à qui j'explique ce qu'est le 17 octobre 61, ce qu'est la rue Disly. Ils ne savent même pas la date d'où on est parti, des Indes. C'est la plupart des députés que je rencontre. Et en même temps, ça ne m'étonne pas. Ils ont entre 35 et 45 ans. À l'école, je ne peux pas dire qu'ils ont eu un background sur l'histoire coloniale. Eux-mêmes ne s'y intéressent pas forcément. En tant que sujet, ils viennent de la société civile pour beaucoup d'entre eux. Et quand ils me disent, mais pourquoi les jeunes dans les quartiers, ils me parlent de ces questions ? Peut-être que parce que leur grand-père était arabe, ça peut aider quand même. Mais quand même pas, ils ne font pas le lien. Donc, vous savez, c'est un boulot aussi, ça, d'évangélisation sur une nouvelle... Alors que la génération d'avant, je dirais, militant PS ou de droite, ils savaient ce que ça voulait dire pendant très longtemps parce qu'ils ont eu... Ils ont connu cet héritage politique à leur parti et compagnie qui était beaucoup plus marqué par ce passé. Ce qui n'est pas le cas d'En Marche, par exemple. Qui n'a aucune historiographie sur la question. J'ai le même problème avec les ministres aujourd'hui. Beaucoup ne sont pas du tout, du tout briefés sur cette question-là. Ils n'ont pas de point de vue, presque. Parce que pour eux, c'est du passé. Enfin, ils vous parlent de la guerre d'Algérie comme si on parlait des guerres napoloniennes. Donc, ça aussi, il faut en tenir compte. Et dans leur logique, ces questions-là, ça ne leur semble pas totalement prioritaire, on va dire, entre guillemets. C'est à nous de ramener des choses. Alors, des fois, ça aide parce qu'ils n'ont pas forcément d'opposition idéologique. Et en même temps, ils vous disent, oh là, tes histoires, Blanchard, ce n'est pas avec ça qu'on gagne une élection. Ils sont pragmatiques. On ne gagne pas une élection avec ça. Je veux dire, il faut être honnête. Parce que c'est des questions compliquées. C'est des questions qui interpellent sur des tas de sujets. Qui interpellent, je veux dire, sur l'identité, sur la religiosité. Parce que, bien sûr, il y a toujours le lien qui est fait avec l'islam. Ça ne les coupe pas. C'est fait aussi sur les questions d'altérité. Nous, on est mal à l'aise, les Français, sur ces questions-là. On ne sait pas faire avec la différence, en fait. On aimerait bien que tout le monde soit de la même couleur. C'est très compliqué. Je vois Thuram, avec qui je travaille très souvent, quand il dit, je suis noir, Guadeloupéen est français, où est le problème ? Là, je peux être sûr, c'est parti pour deux heures de conversation. Et c'est un vrai sujet. Et ce sujet-là, l'histoire coloniale, la nôtre, plus notre discours républicain, qui a lissé d'une certaine manière... On est le seul au monde à pratiquer le discours sur l'assimilation et l'intégration. L'intégration, quand vous êtes aux États-Unis, que vous essayez d'expliquer ce que c'est, personne ne comprend. Personne ne comprend. C'est impossible. Moi, j'ai fait des cours entiers aux États-Unis, il me faut trois heures pour expliquer aux étudiants. Et à la fin, ils n'ont rien compris, monsieur. Il me dit, ça marche chez vous, ça ? Votre truc, là ? Je leur dis, un peu, mais pas totalement non plus. Parce que c'est très compliqué. On est les seuls au monde à dire ça. Ça ne veut pas dire que je ne pense pas que c'est notre système, puisqu'à la force, on va bientôt le garder. Mais c'est la même question. Je vous le dis, il y a un exemple qui est très prégnant, parce que quelqu'un me disait l'autre jour, oui, le droit du sol, la France, un, un, un. Je dis, oui, mais attendez, le droit du sol, il ne marchait pas pour tout le monde. Il me dit, ah bon ? Je dis, ben non, vous savez que quand deux indigènes, c'était leur stature, je m'excuse de le dire, mais on va prendre des mots clairs, un homme et une femme algériennes, par exemple, avaient un enfant en 1927 en France, cet enfant n'était pas français, il restait indigène. Donc le droit du sol ne marchait pas pour tout le monde. Petit rappel, qui quand vous avez un descendant aujourd'hui, de cette même famille née en France, on est d'accord, hein ? Il se dit, quand même, c'est ça la République ? Il y a un débat, là. Donc là, j'ai moins la grandeur française, si vous préférez, à ce moment-là, là, et je me dis, « Ah, mes aînés n'ont pas... » Donc c'est un combat qui est très compliqué. Et en même temps, si je fais ce que monsieur vient de comprendre quand je vous parle de mai-juin 40, c'est pour que des gamins dans des écoles françaises aient un autre regard sur ce pays et se disent « Waouh, il y a des paysans du fin fond de la Champagne-Ardenne ou de Chasselet qui ont construit un tata sénégalais pour rendre hommage à ces combattants qui étaient venus mourir pour la France. Et là, je suis fier de mon pays. Et je suis fier de ces paysans qui ont fait ça. » Vous voyez ce que je veux dire ? C'est complexe. En fait, on est sur quelque chose. Il n'y a pas de règle absolue. Et on est obligé de travailler sur un matériau qui est très compliqué, l'histoire coloniale. Parce que moi, qui ai fait un ouvrage l'année dernière sur l'histoire de la domination sexuelle aux colonies, je peux vous dire qu'il n'est pas un sujet simple, à travers l'imaginaire et l'iconographie, on sait que des conflits comme la guerre d'Algérie, 2 millions de viols, 2 millions de viols. Il va bien falloir qu'un jour on comprenne que les hommes qui ont été là-bas, ils ont vraiment considéré qu'ils pouvaient tout faire. Parce que c'était l'Algérie. C'est quand même 2 millions de viols. Au moment de MeToo, je peux vous dire qu'il y a 10 ans, on parlerait de ça, tout le monde vous dirait non. Les gens commencent à comprendre qu'aujourd'hui, c'est aussi derrière l'histoire coloniale, il y a aussi ça. Ce n'était pas simplement un droit sur les terres, c'était un droit sur les corps. Et qui dit droit des hommes sur les corps des femmes, dit par exemple des choses très concrètes. Ce n'est pas du tout du superficiel. Et comme aux colonies, on ne porte pas plainte quand on est d'Algégène, nous n'avons pas de statistiques. Nous n'avons pas de chiffres. Mais je peux vous être sûr que dans 10 ou 20 ans, vous allez voir des travaux, une recherche, des thèses qui vont être faites, parce que ça m'aidera à des sujets majeurs. Parce qu'il n'a pas intéressé beaucoup pendant longtemps, parce qu'on n'a pas pensé que c'était un sujet majeur. La place des femmes dans l'histoire coloniale. Et là aussi, c'est compliqué. Je me rappelle d'un colloque où Christelle Tarot, qui était à mes côtés, qui travaillait sur la prostitution coloniale, en gros, il y avait des jeunes qui posaient des questions, puis qui s'embalaient, puis qui étaient un peu dans la caricature. Et Christelle, à un moment, leur a dit, mais à vous écoutez, vous pensez que les femmes ne peuvent que subir l'histoire ? Et là, elle a inversé en tant que femme. Elle a des choses que moi, je n'aurais presque pas pu dire. Elle a dit, vous savez qu'il y a peut-être des femmes qui ont choisi à l'époque d'être prostituées pour sortir justement du système de nomination coloniale et que seule la prostitution était peut-être un des rares métiers qui étaient possibles pour une femme autant d'incolonisation dans l'Empire. Elle a tétanisé la salle. Elle a dit, mais il faut que vous écoutiez. C'est plus compliqué que ça. Vous ne comprenez pas ce qu'était le système. On a parlé d'autres sujets. Et les étudiants, pour la plupart, ne savaient même pas ce qu'était que des BMC. Ils allaient expliquer les choses. Parce qu'aujourd'hui, un gamin de 20 ans, il ne sait pas ce que c'est que des BMC. Excusez-moi, mais il ne sait pas qu'il y avait des bordels. Bousbire. Je ne sais pas si tout le monde ici dit ce qu'est Bousbire. C'est le plus grand bordel au monde, en pierre dure, construit par les Français à Casablanca. Une ville à côté de la ville. Ça s'appelait Bousbire. C'est un quartier réservé unique qui a été créé en 1922 par les Français. Quand vous racontez ça aux gens, non. Et là, vous pouvez leur raconter, parce que c'est concret, l'histoire dans l'histoire. Parce que c'en est une. Et elle est majeure. L'histoire est compliquée. Des fois, la grandeur de la France, je la mets un petit peu sur le côté. Mais en même temps, quand je fais des travaux sur la citoyenneté, ou que je vais voir des gamins dans les écoles, ou que j'essaie d'appréhender, là, je l'utilise. Parce que je pense que... Moi, je crois en une valeur, pardon. Pour encore mieux vous le dire. Je pense que même quand l'histoire est compliquée et dure, il faut mieux savoir pour dépasser le silence. Si le silence avait permis que ça aille bien dans les quartiers populaires, bien en termes identitaires, et qu'on ne brûle pas de voiture, on le saurait. Depuis 60 ans. D'accord ? Je pense qu'on n'a pas réussi là-dessus. C'est pas parce qu'on va faire de l'histoire en même temps qu'on règle bien les problèmes de société. C'est pas ça qui donne à manger aux gens, qui le fait trouver du boulot et compagnie. Mais je pense que sur une partie des questions identitaires de notre pays, regarder l'histoire en face est nécessaire. Avec des gants, en étant très prudent, en réfléchissant à la manière de le faire, en faisant patouer n'importe quoi. Mais je pense qu'il faut regarder les choses en face. Parce que je pense que ceux qui ont réussi à faire ça en amont de nous sur d'autres questions ont plutôt réussi. Je suis très impressionné que ce pays et l'Allemagne aient réussi, après trois conflits, à avoir des historiens qui travaillent ensemble, à écrire des manuels scolaires ensemble, à avoir deux présidents qui se donnent la main devant un mémorial, à être capables de commémorer ensemble, et même aujourd'hui d'être capables de vivre dans la même communauté européenne ensemble. Il y a un siècle, je ne suis pas sûr que nous aurions dit ça, que ça aurait été possible, en parlant de la France et de l'Allemagne. Pourtant, ça fonctionne. Donc je me dis, la question coloniale n'est pas forcément plus douloureuse que ce qu'a été la relation franco-allemande. Je pense donc qu'on peut le faire. Et moi j'arrive parfaitement à travailler des historiens algériens, sénégalais, camerounais, antillais, vietnamien, il n'y a pas de problème. Aucun problème pour travailler ensemble. Parce qu'on a un peu dépassé, si vous préférez, la question de quel camp es-tu ? Je ne me pose plus cette question quand je travaille sur cette histoire-là. Elle ne m'intéresse même pas comme question. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, parce que c'est compliqué, en tout cas c'est quelque chose qui n'est plus le métier d'historien pour moi. Mais bon, j'ai essayé. Peut-être qu'on va prendre une dernière question, s'il y en a une. Madame, je vous en prie. Merci. Oui, alors, merci Pascal, c'était passionnant de remettre ça sur les 25 ans. C'est vrai qu'il faut le rappeler, puisqu'on a tendance effectivement à travailler chacun dans notre coin. Je voulais raconter, en fait, c'est presque une espèce d'anecdote, mais qui pourrait peut-être être une entrée pour résumer, en fait, quelle situation on est en France sur ce travail. Il y a deux ans, donc, en France, il y a eu quelques films sur mai 68. Donc, je suis allée dans les salles. Puis un jour, j'étais rue Saint-André-des-Arts pour voir un documentaire, donc, fait par un réalisateur dont j'ai oublié le nom. Et il avait interviewé un certain nombre de femmes. Donc, son entrée mai 68, c'était les femmes. Et donc, à la fin du débat, chacun a levé la main. On a eu le temps de débattre. Et le sujet a été, enfin, en tout cas dans la salle, c'était de dire, moi, en mai 68, j'étais à tel endroit. J'ai connu telle chose. J'étais en vacances aux Etats-Unis ou j'étais encore au lycée, etc. Et il y a une stupeur dans la salle quand j'ai dit, en mai 68, je ne me suis jamais posé la question de savoir où, personnellement, j'étais en mai 68, l'année où on se battait pour toutes les libertés. Moi, j'étais une jeune fille, mais j'étais enfermée dans un camp en France. C'est exactement. Voilà. C'est pas le même récit. Comment ? C'est pas le même récit. Absolument. Exactement. Voilà. Pardon ? Dans un camp, c'est le camp Timgad de Mansartou, qui se trouve entre Cannes et Grasse. C'est un petit camp. Mais, voilà, donc, et il y avait deux camps, et je n'étais pas dans le pire, mais il y avait deux camps où les gens avaient besoin d'autorisation pour entrer et sortir. Il y en a un qui était à Bias, donc dans le Lot-et-Garonne, et l'autre dans le Gard à Saint-Maurice-l'Ardoise. Ce qui fait dire à des enfants de Harkis, encore maintenant, qui sont aussi des enfants de coloniaux, il ne faut pas les sortir, il ne faut surtout pas les essentialiser. Les enfants de Harkis ont une histoire coloniale. Certains vont vous dire, moi, je vais très, très mal. De toute façon, je suis arrivée en France en 1962, mais je n'ai connu la France que 13 ans après, quand il y a eu la révolte des camps. Qui a entendu parler des révoltes des camps ? Et pourtant, je pense que je n'ai pas encore trouvé, je suis historienne aussi, je n'ai pas trouvé encore le fil, je pense que ce qui s'est passé dans la révolte, les révoltes de 1975, doivent avoir un lien avec 68. Révolte des Harkis, juste pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est le grand moment où, d'un seul coup, pour l'opinion publique, y compris d'ailleurs pour les actualités cinématographiques, on repose une caméra sur des gens qui étaient devenus invisibles, pour toute la société française, invisibles. D'où le moment de la révolte qui a été majeur pour rendre visible l'ordre de l'invisible. Et pourtant, il y a eu 71 petits camps qu'on a appelés armeaux de forestage, mais il y avait un chef de camp, voilà. Et il y avait, je ne sais plus combien d'autres camps, mais beaucoup plus grands. Il y a eu un camp, celui de Rivesalt, où il y avait plus de 10 000 personnes. Et sur les deux ans, 23 000 personnes ont été enfermées dans ce camp. Et donc, voilà. Et ça a été une découverte, rue Saint-Entrée-des-Arts, où s'il y avait, c'est plutôt intellectuel. Donc, voilà. Merci. Non, mais je veux juste réagir dans le prolongement. Quand on est historien aujourd'hui, on doit donc vraiment tenir compte d'où les gens vous écoutent. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que c'est très important pour que les gens, parce qu'ils peuvent être très éloignés de l'histoire coloniale. Il y a beaucoup de gens qui me disent, mais monsieur, moi, je ne suis pas du tout lié à l'histoire coloniale. Ce n'est pas mon récit. Moi, je suis petit breton, donc ils me disent, je suis en Bretagne, mes parents n'ont jamais été aux colonies, ni mes grands-parents. Je dis, oui, mais la question, elle n'est pas là. Elle n'est pas votre relation personnelle et charnelle à cette histoire. Votre pays a cette histoire. Vous avez des inconsciences, ce qu'on appelle la culture coloniale. Vous avez un imaginaire. Vous avez une manière de penser ce qui s'est passé. Ou de ne pas le penser, d'ailleurs. C'est déjà un positionnement. Le fait de même pas vous y intéresser, de penser que votre pays n'a jamais colonisé, ou vous vous en foutez, d'ailleurs. Tout ça, on doit, nous, en tenir compte historien, pour amener les gens à leur faire comprendre que cette histoire, quelque part, elle est fabrique dans cette société, quand même. Parce que ça fabrique la xénophobie pour certains. Il n'y a pas une dichotomie entre ce qui s'est passé aux colonies et ce qu'on se pense aujourd'hui. Quand quelqu'un vous dit qu'il y a un problème avec les étrangers, les gens pensent rarement aux Suisses et aux Belges. C'est très, très rare. Ça veut dire quelque chose. Oui, pourquoi ? Parce que l'histoire coloniale, elle amène, même si d'autres pays qui n'ont pas eu de colonies, je le répète, peuvent avoir des problématiques spécifiques avec des populations venant d'Afrique, venant d'Asie ou venant du Maghreb. On est d'accord. Mais nous, on a une histoire particulière. Le Liban, la Syrie, l'Algérie, le Sénégal, cette histoire-là, elle apporte un récit. Et moi, j'ai des gamins qui ne savaient même pas en classe pourquoi ils avaient un petit Sénégalais à côté d'eux. Je leur expliquais. Peut-être parce qu'un jour, la France a connu le Sénégal. Et d'un seul coup, mon gars ne me fait. Ah oui, je ne m'étais jamais posé la question. Et là, vous rentrez dans quelque chose qui est intéressant où je vais vous donner le phénomène inverse. Quand j'ai des jeunes étudiants qui viennent me voir en me disant, là, monsieur, je voudrais travailler sur l'imaginaire colonial ou sur les eaux humaines, machin. Je dis, moi, je voudrais travailler sur la Guadeloupe. J'ai dit, tu viens d'où ? De Guadeloupe. OK, tu travailles sur tout ce que tu veux sauf la Guadeloupe. Ne travaille pas sur ton problème identitaire. Deviens un super anthropologue, un génial sociologue, un parfait historien. Tu viens du Sénégal ? Travailles sur le Vietnam. Tu viens d'où ? Tu viens de Martinique ? Travailles sur la Nouvelle-Calédonie. Ne jamais régler d'abord son problème identitaire. Puis après, quand tu seras devenu inattaquable, le meilleur dans ta spécialité, avec tes problèmes de famille, tu pourras le faire. parce que tu seras devenu légitime sur ton sujet. En tant que chercheur ou de chercheuse. En tant que spécialiste. D'abord, c'est ça qu'il faut maîtriser. Car notre métier d'historien, sinon, on vous accusera toujours, même si vous êtes le meilleur, on vous accusera de parti pris parce que vous voulez être d'un camp, celui de la couleur de votre peau du pays où vous venez. Donc on ne vous écoutera pas dans votre neutralité. Moi, je me rappelle un jour, on le fait de moins en moins maintenant, mais on m'a, pendant très longtemps, demandé mais pourquoi vous travaillez sur l'histoire coloniale ? Ça n'arrivera jamais à quelqu'un qui travaille, je ne sais pas, moi, sur l'histoire du fer au Moyen-Âge. Et quand vous travaillez sur l'histoire coloniale, vous avez des parents, vous avez épousé une antillaise, vous venez de là-bas, vos parents étaient pieds noirs, vous êtes un peu libanais. Il n'y a aucune raison. Je ne voulais pas faire statistique, j'ai pris option Afrique à la fac. Excusez-moi, j'ai continué. Ce qui est vrai, je n'ai aucune raison de travailler sur l'histoire coloniale. Au plus haut point de ma famille, c'est la Sologne et la Bretagne. Je n'ai même pas la chance d'avoir un grand-on qui a été aux colonies, vous imaginez ? Même pas un père blanc qui serait perdu dans la Volta Blanche. Je n'ai même pas ça. Je ne peux même pas dire qu'à un moment, il y a un lien d'un déclic familial. Non. Et pourtant, cette histoire, parce que j'ai certainement des maîtres brillants à la fac, cette histoire, je la considère comme totalement française. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre le 19e, même le 18e et le 17e, on ne peut pas comprendre les guerres des rois de France si vous ne comprenez pas l'apport du sucre des îles, vous ne pouvez pas comprendre le 19e siècle et le discours de la Troisième République qui va se bâtir, ou du Second Empire, si vous ne vous intéressez pas à la manière dont l'Empire a été perçu comme un des trois piliers avec l'école fériste pour reconstruire cette Troisième République. Vous ne comprenez pas ce nationalisme compensateur après la perte de l'Alsace et de la Lorraine, d'avoir cet engouement de partir aux colonies pour trouver une nouvelle puissance nationale. Vous ne comprenez rien à l'opposition de Gaulle-Pétain si vous ne comprenez pas que pour les deux, l'Empire est un axe stratégique, parce que pour les deux, l'Empire est au cœur même de la nation. Vous ne comprenez rien de cette génération des années 50 qui d'une certaine manière est sortie beaucoup plus trauma qu'on peut l'imaginer. Je ne permettrai pas de comparer le traumatisme de ceux qui ont connu les guerres dans leur chair aux colonies. Mais c'était un traumatisme, il faut pas dire, de non-dit. Perdre sa grandeur, c'est pas un petit sujet. Je ne suis pas en train de faire du Zemmour, mais je suis en train de dire que pourquoi Zemmour marche, c'est qu'il touche sur quelque chose qui, je pense, touche vraiment dans l'émotion des gens. Il y avait une idée dans cet empire, d'une manière extrêmement égocentrique, d'une manière un peu de blanc qui domine et qui regarde ce monde, mais il y avait aussi quelque chose de l'ordre de la gloriole. Les cartes euros, ça veut dire quelque chose sur les cartes d'école. C'est pas rien, ça a traversé plusieurs générations de gamins. La perte de l'empire, c'est un vrai trauma. Et je le dis en plus en étant, vous avez vu, très critique. Mais si on le pense pas, on ne comprend pas cette génération des années 60-70 qui est arrivée à postériori de cette génération. Et qu'il n'y a pas eu un empire de remplacement. L'Europe n'a pas remplacé l'empire. Et les gens ont pensé pendant très longtemps, y compris les grands technocrates, que d'un seul coup, le rêve européen, l'Union européenne, pour faire simple, allait être une forme... Et c'est beaucoup plus complexe. Et je pense qu'on ne mesure pas de cette génération parce qu'on se dit, bah, tout ça, c'est du passé, on oublie tout ça. Mais non, non, les choses sont beaucoup plus compliquées. Vous le savez comme moi. D'ailleurs, si on est dans un pays où l'histoire veut dire quelque chose, nous sommes à la fois les enfants des 43 qui ont fait la France, de Clovis, de Charlemagne, de John Dark, mais aussi de Messalliage, de Ferrat à ta base, de Césaire, des combattants, et un peu de Lyotet, on est tous à la fois. Et on hérite de tout ça. C'est ça, notre héritage comme un millefeuille. C'est ça que j'ai d'expliquer aux gens. Que tu comprennes ou pas la place de l'histoire coloniale, nous sommes héritiers de tout ça. Ou alors, je ne suis pas héritier de la Révolution française. On serait héritier d'un truc qui s'est passé en 1789 et on ne serait pas héritier d'un truc qui s'est passé en 1954. Arrêtez, les gars, c'est de la bouffonnerie. Il faut être réaliste. Nous sommes le fruit de l'histoire de notre pays. Et l'histoire de notre pays, elle a ses parts de complexité. Et ses parts de complexité, ce que j'ai essayé de faire passer ce soir comme message, il va falloir, un, certes, on parlait, mais c'est normal, ça, le savoir et la connaissance, mais il va falloir aussi y réfléchir d'une manière particulière pour décentrer le regard qu'on a souvent trop posé d'éclatement et de la regarder comme un tout. Et je le dis, dans 50 ans ou dans un siècle, quand les gens regarderont le XXe siècle français, vous verrez ce que je vous dis. Il y aura un chapitre sur la première, un chapitre sur la deuxième et un chapitre sur la troisième guerre française du siècle. Parce que c'est la réalité. Et qu'on va y arriver parce que ce sera une manière de comprendre que ce troisième moment guerrier, il n'est pas un épiphénomène. Il est quelque chose qui nous a fabriqué, tel qu'on est aujourd'hui dans notre société. Merci à tous. Merci beaucoup. Je crois que... Applaudissements Monsieur Blanchard, je tiens à vous remercier. D'abord, de m'excuser d'avoir été un peu en retard à votre conférence. Je pense que votre conférence était tout à fait passionnante avec, j'allais dire, l'ouverture de plein de fenêtres de réflexion. Et je me félicite que nous vous ayons invité à venir participer à notre cycle de conférences. Et je vous remercie d'avoir accepté. Et je dirais simplement en conclusion que le service historique de la défense, j'allais dire, a une vocation aussi à éviter, parce que c'est notre rôle et notre essence, au travers, justement, des archives, qui est du matériau, qui ne dit pas tout par définition, mais qui est, j'allais dire, un acteur de quelque chose qu'on ne souhaite pas, qu'on ne veut pas, c'est-à-dire les sujets, il ne faut pas les mettre sous les tapis, parce que si on les met sous les tapis, à un moment, on se prend les pieds et on tombe. Donc, je crois que, prenons cette métaphore, si j'ose dire, je crois qu'il est tout à fait important de regarder les choses. Comme vous le disiez tout à l'heure, l'historien le fait, je dirais, avec une vision de rechercher des faits, de se vonder sur des faits. Le jugement qui l'emporte est un autre sujet, et comme vous le disiez tout à l'heure, ce n'est pas nécessairement ce qui guide votre action, mais je crois que ce n'est pas ce qui guide l'action d'un historien. Ensuite, qu'il ait des idées, qu'il ait des positions à défendre, c'est un citoyen, il a raison, mais je crois que c'est important. Donc, voilà, je crois que votre place, ce soir, a été une bonne place. Et puis, comme je dis qu'il ne faut rien mettre sous le tapis, et bien, simplement, je rappellerai qu'à la fin du mois, donc le 24, si je ne me trompe pas de date, s'ouvrira une exposition sur les harkis au service historique, qui sera suivie d'une journée d'études en avril, le 21 ou 25, 21 ? 21 avril, merci. Je finis par mélanger tout. Et que, bon, c'est un sujet qu'on abordera de façon la plus dépassionnée possible, pour montrer aussi une réalité avec des témoignages en tant que tel, et que, demain, ce sera d'autres sujets que nous aborderons, et que nous les abordons, j'allais dire, sans débat passionnel derrière. Ce n'est pas notre rôle, mais je crois que c'est important. Donc, merci encore. Et puis, je crois que tout le monde aura plaisir à partager un verre de l'amitié avec vous, et puis, surtout, de continuer à vous soumettre à la question. Je suis sûr que... Voilà. Merci encore. Merci. 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 Merci.